Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ceci. Alors, il n'y en a pas tant que ça, en vrai il y a surtout une trilogie contemporaine, donc on va commencer par elle. Alors ça c'est des reliques de ma pâle, parce que là en fait j'étais arrivée à un point où j'ai acheté tellement de nouveaux livres que je me suis dit, attends, calme-toi, regarde à un moment donné ce que t'as et que t'as jamais lu et qui traîne là depuis des années en fait. Ouais, ça commençait quand même à tâter sévère. Donc bon, j'ai fait une petite parenthèse dans ma frénésie et je me suis donc attaquée à des reliques de ma pâle. Donc voici cela, c'est de Samantha Bailly. Donc c'est la trilogie les stagiaires indéterminés et à durée déterminée. J'ai adoré. Alors je savais de base que c'était bien parce que j'avais quand même vu des très bons échos passer par-ci par-là. Et concrètement donc, de quoi ça parle ? Alors, on a affaire à une brochette de jeunes diplômés dont Ophélie, Arthur, Hugues et Alix. Ça se passe en France, à Paris précisément. Et là, ils viennent un petit peu tous de raisons différentes. Et ils veulent intégrer une boîte qui s'appelle Pixi. C'est une entreprise spécialisée dans l'édition de manga et de jeux vidéo. Alors chacun a ses propres motivations qui le poussent à vouloir absolument intégrer cette entreprise. Donc on a Ophélie qui à la base vient de Rennes. Donc elle quitte tout pour s'installer à Paris. Donc là, ce sont tous des stagiaires, d'où le nom. Et le but, c'est de faire sensation pour pouvoir décrocher le fameux sésame. A savoir dans un premier temps un CDD qui pourra ensuite déboucher sur un CDI. Donc on a tout ce petit groupe de stagiaires qui va faire connaissance. Donc ils vont tous être embauchés à peu près au même moment. Ils vont se lier d'amitié. Et on va donc les voir évoluer, mais pas qu'au sein de l'entreprise, mais également hors entreprise. Donc comme je vous dis, ils vont devenir amis. Il va aussi y avoir des petites histoires de coucherie. Mention spéciale pour Ophélie et Arthur. Parce que eux deux m'ont rendu dingue. Ah, ils m'ont rendu dingue. Mais c'est vraiment, on va dire, les plus gros protagonistes. On voit surtout Ophélie. D'ailleurs, c'est le personnage qu'on suivra principalement sur les trois tomes. On va tous les garder. Mais voilà, certains seront par la suite embauchés pour un CDD. D'autres non. Mais quoi qu'il arrive, on gardera quand même un oeil sur eux. J'ai beaucoup aimé cet esprit d'entreprise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça. Tout simplement sur des jeunes qui démarrent la vie active et qui essayent justement de s'en sortir, qui bossent beaucoup, qui croient qu'ils ont décroché un super boulot dans une super bonne boîte. Voilà, ça fera trop bien sur un CV. En plus, c'est une boîte créative. Donc, pour beaucoup, c'était un rêve. Ils vont vite déchanter quand ils vont voir un petit peu les coulisses de cette entreprise. Bon, déjà, il y a le salaire. En tant que stagiaire, voilà, on a compris. Et puis surtout, tout, en fait, comment tout est mis en place pour pomper, pour sucer jusqu'à la moelle ces pauvres stagiaires. Alors, comme je vous dis, en plus, ils sont tous de raisons différents. Il y en a clairement, financièrement, ça va. C'est pas très grave s'ils sont pas payés. Et d'autres, comme Ophélie, où ça va être très compliqué. Donc, voilà, on les suit un petit peu dans tout ça. Et on voit, comme je vous disais, leur vie en parallèle, leurs relations de couple, leurs ruptures, leurs déboires, leurs histoires, tout ça. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Le 2, sans spoiler, on continue donc avec ce petit groupe. Certains sont restés chez Pixie, d'autres sont partis. Donc, on va voir un petit peu comment chacun évolue. Donc, voilà, je ne vous spoil pas. Et dans le Indéterminé, donc c'est le tome 3. Là, on les retrouve plusieurs années plus tard. Donc, entre le 2 et celui-là, il s'est passé, je crois, 5 ans. Alors, sans spoiler, encore une fois, on va dire que certaines choses qui étaient restées en suspens depuis le tome 1, pour certains. On va enfin un petit peu voir la conclusion, comment ça va se terminer. Par rapport à l'entreprise Pixie, il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Nos personnages ont également beaucoup grandi. Certains ont beaucoup changé. Certains, mieux que d'autres. Et je ne m'attendais pas du tout à tomber sur une catastrophe. Je ne peux pas dire la date, parce que j'ai peur que ma vidéo saute. Mais un événement traumatisant qu'a connu Paris il y a quelques temps. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Je ne m'attendais pas à voir cet événement dans ce livre. Bon, ce n'est pas le truc le plus important. Mais bon, voilà, il est quand même là. Et il y a également encore autre chose qui se passe et qui est assez sombre. Et pareil, je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'en soi, c'est des lectures assez légères. Pour moi, c'est du feel good. Voilà, c'est sympa. Celui-là, il est un peu plus dur, vraiment. Bon, je vous dis, c'est sympa. Même si on a quand même des problèmes de substance. Voilà, certains personnages sont accros à la farine et d'autres choses. Mais on est avec des jeunes qui testent des choses. D'autres qui ont des problèmes avec certaines choses. Voilà, en tous les cas, c'est quand même présent. On a quand même plusieurs profils qui sont très différents, mais assez bien représentés. Et là, je vous dis, il y a eu un événement. C'était assez sombre. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et du coup, ça donnait une autre dimension au bouquin. Mais bon, voilà, ça m'a un petit peu secouée quand même à un moment donné. Et j'ai adoré. Voilà, cette trilogie. Arthur et Ophélie m'ont fait m'arracher les cheveux. C'est mes personnages préférés. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite trilogie. Je vous la recommande. Si vous êtes passés à côté, ça fait un bail qu'elle est sortie. Donc, voilà. Dans un autre registre, par rapport à quelque chose qui nous a tous touchés depuis 2020, on a Déconfiné-moi. C'est un collectif d'écrivains. Donc, on a Cécile Chauvin, Georgia Caldera, Angéline Michel, Fanny Guérald, Lise Steven et Fanny André. C'est plein de petites histoires, en fait, qui se passent pendant le confinement. Chacun est confiné. Et on voit comment ils essayent de vivre, de s'occuper. Les amitiés improbables qui vont se nouer entre voisins. Enfin, voilà. C'est plein de petites nouvelles, tout simplement, sur le confinement. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Voilà, c'était sympa. Par rapport à cette période-là, on va dire, voilà, ce livre a son petit intérêt. Pour essayer de voir un petit peu comment ces petits personnages-là ont vécu ça de leur côté. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas la lecture de l'année. C'était sympa. Si vous passez à côté, ce n'est pas grave. Je ne pense pas non plus que ce soit le genre de livre, on va dire, qui soit d'actualité maintenant. Je pense qu'on a tous envie d'oublier cette période-là. En tous les cas, si jamais, pourquoi pas ? Alors, pareil, dans une relique de la Pâle, on continue. Un manoir en cornouaille. Dave Chase. Alors là... Attendez, je me mets bien. Je n'étais pas bien. J'étais vraiment... Alors, depuis le temps que j'en entendais parler. Voilà, je l'avais acheté quand c'était la hype, encore, voilà. Je n'avais jamais osé me jeter à l'eau. Bon, ben là, ça a été fait. Je l'ai lu d'une traite. Je ne voulais pas m'arrêter. Mais j'en suis pas ressortie très bien. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif. Il est génial. Il est magnifique. Il est très beau. Mais alors, oh là là... L'histoire. On est sur deux temporalités. On a une histoire qui se passe à la fin des années 60 et une autre qui se passe à notre époque. Donc, fin des années 60, on suit une famille. Donc, le papa, la maman, les deux grands frères et sœurs, les deux petits frères et sœurs, qui donc ont un manoir qu'on appelle le manoir des lapins noirs. Je crois que c'est ça. Oui, il n'a pas noirs, voilà. Qui est en fait, ben, Pencro. Donc, le fameux manoir qu'ils possèdent encore Nouailles et où ils passent toutes leurs vacances. Jusqu'à une tragique fin d'après-midi orageuse où le destin de cette famille va basculer complètement. Plus rien ne va être comme avant. Tout va changer. Les personnages vont changer. Bon, déjà, la situation va changer. Et ça va énormément impacter surtout les deux plus grands enfants. Et parallèlement, donc, à notre époque, on voit une jeune femme qui est sur le point de se marier. Et elle veut se marier dans ce manoir. Et elle est persuadée d'y avoir déjà mis les pieds. Elle a une photo d'elle, petite fille, avec sa mère qui maintenant est décédée. Où elle pose devant les grilles de ce manoir. Donc, elle se demande pourquoi. Quel est mon lien avec ce manoir ? Et voilà, je ne spoil rien. Je vous laisse découvrir quel est le lien entre tous ces personnages. Et, oh mon Dieu. Comment vous dire ? C'était très dérangeant, en fait. Parce que, criant de vérité, de voir comment une famille peut se dégrader. Comment une famille qui était soudée, qui avait tout pour être heureuse. Comme on peut la voir sombrée à ce point-là, dans la tristesse, dans la morosité et dans le malheur. Parce qu'il y aura encore une autre tragédie qui m'a achevée. Voilà. En plus, on le sait. Très tôt dans le roman, on sait qu'il va y avoir encore une autre tragédie. Donc, si vous voulez, moi, tout le reste du livre, je n'étais pas bien à me demander. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ce personnage-là ? Comment ça va se passer ? Est-ce que, peut-être, on a mal compris ? Ou est-ce que... Enfin, voilà. Ça a joué avec mes nerfs. Ça a joué avec mes sentiments. Je n'étais pas bien du tout. Voilà. Je ne peux vraiment pas en dire plus parce que je ne veux pas spoiler. Mais il se passe plusieurs choses qui m'ont... J'étais mal. J'étais vraiment mal. Et c'était très touchant. C'était horrible. Il y a vraiment des scènes horribles à des moments. J'étais notamment avec un lapin. Bon, c'est rien comparé à ce qui se passe après. Mais un cheval aussi, à un moment donné. Donc, personne n'était pas renier là-dedans. Et ouais, donc, vraiment, je serrais les dents. Je me disais, je vous en supplie, je veux une happy end. Je veux une happy end. Ça ne peut pas se finir comme ça et tout. Il y a des choses qui se passent où je me suis dit, mais non, mais non, mais non. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Bon, je vous laisse découvrir. Mais il m'a retourné les tripes et c'est lourd. Il y a une ambiance assez lourde. Et le manoir en lui-même est un personnage. On le découvre. On sent qu'il a une âme. On sent qu'il est habité par certains événements. Ça se sent dans les murs. Ça se sent dans plein de choses. Et donc, le manoir est vraiment un personnage à part entière dans le roman. Je trouve en tous les cas. Et voilà, si vous étiez passé à côté comme moi, non, il ne faut pas. Il faut le lire, mais lisez-le quand vous êtes bien. Parce que sinon, il va vous achever, quoi. Ensuite, bon, ça, c'est plus récent dans mes lectures. Je me suis attaqué à la saga La prisonnière du Highlander. C'est L'appel du Highlander de Maria Stone. Une romance de voyage dans le temps. Alors, chaque tome raconte une histoire différente. Mais au final, tout est lié. C'est juste qu'on s'intéresse à différents protagonistes. Ça ressemble beaucoup à Outlander. Voilà, il y a cette histoire de voyage dans le temps entre une femme de notre époque. Sauf que là, elle, elle se retrouve en 1307. Voilà, Moyen-Âge, quoi, en Écosse. Et bon, c'est un peu le même système qu'Outlander. C'est grâce à des pierres qu'elle traverse le temps. Voilà, sauf que là, on est vraiment dans de la pure romance. C'est très court, ça se lit vraiment très vite. Moi, je n'ai pas lu Outlander. J'ai juste vu la série, mais je sais que les livres, ce sont des pavés. Donc, j'ai envie de dire que si vous aimez le délire Outlander, mais que vous n'avez pas lu Outlander, voilà, et que vous voulez donc une lecture dans le même genre, beaucoup plus simple, beaucoup plus légère également, avec moins de drame, moins de sang. Ouais, on va dire que c'est la version allégée d'Outlander. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est très différent dans le sens où, parce que, bon, Outlander, c'est quand même les mêmes personnages, mais qu'on voit sur des années et des années. Là, non, c'est une petite romance entre quelqu'un de notre époque et quelqu'un de cette époque-là. Bon, il y a quand même les histoires de clans et tout ça, mais encore une fois, vu la longueur du truc, vous vous doutez bien que ce n'est pas poussé à l'extrême, quoi. Ce n'est pas énormément approfondi, énormément recherché, mais c'est quand même très, très sympa. J'ai tout de suite accroché. C'est vraiment, c'est des romances doudous, ça. Il y a quelques scènes olé-olé, mais c'est sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Je vous parlerai aussi des autres tomes. C'est toujours des histoires d'amour, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande, encore une fois, si vous voulez une romance qui se passe en Landgras, 1300 et quelques, que vous aimez, Jimmy Frazer, etc. Voilà, les beaux Highlanders tels qu'on se les imagine. Faites-vous plaisir, quoi. Pour ce que c'est, franchement, sautez le pas, quoi. Et voilà, on finit sur une note légère. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si je vous ferai un book haul ou si je vous referai encore un update. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Là, pour le coup, je vous laisse choisir. Et puis, voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501